Et hop sous le pont ! Le petit pont. Alors Otto, dis-nous tout. Quelle est donc cette merveilleuse invention qui nous a encore concocté le renouveau de la science. On va arrêter de jouer la comédie, on sait très bien que ça va mal se passer toute cette histoire. J'ai fait quelques emprunts. C'est comme si on recommençait tout à zéro. Mais cette fois, ce sera différent. Octavius Industries, les industries Octavius, des technologies de malade pour créer le monde que vous méritez. Vous n'avez pas chômé ? Ce n'est que le début. Ah oui ! Il est à peu près mille fois mieux que l'autre. Et c'est une histoire par là. Pourquoi se contenter de rendre aux gens ce qu'ils ont perdu, quand on peut leur donner plus ? Ok, je pense que ça devrait être bon. On va dire ce que j'ai dit, ça a l'air très très beau. Très très bon. Tu es prêt ? On ne se demandera pas d'où vient l'argent. Il y a un problème ? On n'aisez pas de faire bonne figure, Otto. On est en trois scientifiques. Un bon sang ! C'est de ta faute, Norman, espèce de sol ! Eh ben, il n'aura pas votre vote aux prochaines élections. Désolé. Je fais souvent des blagues pourries, quand l'atmosphère est tendue. C'est-à-dire tout le temps, dans sa vie. C'était très drôle, Parker. C'est moi qui réagit de façon excessive. Vous êtes sûr ? On devrait faire une pause. Je vais nettoyer tout ça et préparer le prochain test. Dites, je ne veux pas être indiscret, mais vous vous connaissez depuis longtemps, vous et Norman ? C'était mon binôme de labo à l'université. Waouh ! On n'oublie jamais son binôme de labo. On a fondé notre société. Nous voulions tous les deux changer le monde, mais pas de la même façon. Quoi ? Vous étiez chez Oscorp au tout début ? C'est en partie de moi que vient le nom Oscorp. À la fac, tout le monde nous appelait les Oz. On a ajouté Corp, et voilà. Ça sonnait plutôt bien. Et pourquoi vous êtes parti ? Norman est devenu obsédé par la génétique. Il a lancé un projet que je considérais immoral. Et puis il y a eu... Au final, les avocats s'en sont mêlés. Je suis parti en échange d'une compensation. Mais cet argent n'a pas fait long feu. Et depuis, je vis de subvention. Si ce projet n'aboutit pas... Vous en faites pas, ça va marcher. Attendez, je vais réparer ça. Je vais refaire du café. Ah, c'est l'heure du mini-jeu. Pense à faire un diagnostic de l'unité centrale. T'inquiète mon pépère. Il y a peut-être un courjus. Je gère la situation. Il nous faut une tension de 5. Il était sur une tension de 6, mon petit bonhomme. T'as rien compris à la vie. Je vais te montrer. Evidemment, je peux pas... Je peux pas retirer ça. Mais je peux sans doute... Faire des choses... Ah, lui, je peux le retirer par contre. Lui, je peux le retirer. Et... Voilà, on retire tout ce qu'on peut retirer. Comme ça, au moins, on est tranquille. Alors... Faisons ça. Ok. Est-ce que je peux faire... 5... Je suis à 8... Moins 3... 5... Voilà. Pas de soucis. Il suffit de refaire tout son boulot. C'est tout. Il aurait pu prendre un truc incassable, genre un gobelet en plastique. Je crois qu'on a réussi. Maintenant... L'interface neural. C'est beaucoup de travail pour un seul homme, à mon avis. Vous êtes sûr que ça ira ? J'ai bien des doutes après le fiasco d'aujourd'hui. Parce que si je vais travailler ailleurs... C'est que financièrement... Et je sais. Ça fait rien. Je vais me débrouiller. Et puis, peu importe l'argent. On essaie de changer le monde. Un monde meilleur. Enfin, quand tu es d'emprunter chez tante mec, il est déjà complètement bouleversé financièrement quoi. Mais sinon, tout va bien. Je dois y aller, mais je repasserai tout à l'heure. T'en fais pas. Il restera bien assez de travail à ton tour. Et puis, vu comment on vient de t'aider... Tu peux nous permettre d'aller souffler un peu quand même. Ah, j'ai pas pensé à regarder s'il y avait des... Des mini-jeux. Des mini-jeux à faire dans les trucs de... J'ai pas pensé à regarder. Autant pour moi. On aura l'occasion de revenir, à n'en pas douter. Ou 22. C'est toujours bon pour le dîner ? Le dîner ? Oh, ouais. Je t'appuie pour autre chose en fait, mais... Ouais, on devrait en parler à table du coup. Mon offre de passer par la cuisine est toujours valable. Ah bon ? Euh, ok. J'aime vivre dangereusement. Je suis pas rentrée, mais je passe acheter des trucs. Et je te fais dîner quand je suis chez moi. Ok, à plus. Elle avait complètement zappé. Dîner chez MJ, enjeu minimum. Faut mal comment je pourrais me foirer. J'ai trouvé de quoi m'occuper en attendant qu'elle appelle. Ah. C'est le moment. C'est le moment de faire des activités. Qu'est-ce qu'on a pas trop loin ? Ça, on l'a déjà fait. Là, on a deux petits trucs. Pas un endroit où on a plus d'activités. Ah si, par là, il y en a plus. Mais bon. Saisissons les opportunités du présent. Toutes les unités entremment à la poursuite d'un fourgon pouvant contenir une bombe. Agent demandé à Tenderloin, répondez. Comment j'ai pu les perdre ? Pardon ? Mais d'où je les ai perdus, s'il vous plaît ? J'étais en train de me rapprocher. C'était pas sympa, ça. Du coup, je vais faire de la recherche. Je suis pas capable de rattraper des fourgons. Cette station, pardon, était un peu ma réponse aux recherches de Scorps, bientôt interrompues, croisons les doigts, sur les armes chimiques des anti-agents systématisés contre les produits les plus dangereux du monde. Bien sûr, ces analyses nécessitent que l'on y conserve des échantillons des produits concernés. Ok, fais attention, Pete. Cette station analyse les produits chimiques dangereux. En gros, je veux trouver un moyen de les contrer en cas de propagation. En espérant... En espérant, bien sûr, que ça n'arrive jamais. Oh non... Quelqu'un est entré et a volé du carburant volatil. Pour plaire. Il faut assurer le conteneur, il fuit. D'après l'heure sur les vidéos de surveillance, c'est très récent. Je dois la récupérer. Le spiderbot ne sont que des prototypes, mais c'est l'occasion d'en tester un. Ses capteurs pourront suivre la piste chimique. Ça m'évitera de devoir attraper le voleur par surprise. S'il panique et lâche l'hydrazin, il fera sauter. Il faut que je trouve un endroit tranquille pour déployer le spiderbot et le guider à distance. C'est ce que j'ai fait. Comment est-ce que je... C'est pas vrai qu'il faut faire... On m'a menti. Ah non, il faut que je... Débile ! Vous pouvez avancer. Ouiiii ! Doum 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 doum. Un mini-moi fait le ménage tout en vous guidant tout droit vers le volant. Excusez-moi, pardon. Ah, tout droit. Attention. Traverse. C'est extraordinaire. Doum 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 doum... dans la foule je vais la disperser avec une impulsion sur celui qui entraîne mal à personne mais c'est très désagréable fuyé au refou heureusement que ce truc est dangereux qu'en cas d'exposition prolongée ou de combustion 1 d'être puis à nouveau longueur d'avancé un sur le bonjour petit écœur est ici ta 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 je crampe dessus c'est bon il est plus qu'à rapporter le carburant à la station c'est non ces petits spider boites sont bien pratique s'il ne coûtait pas aussi cher on s'arrête tout le temps c'est pire votre le produit est à sa place j'ai amélioré la sécurité de la station et j'ai envoyé la vidéo du voleur à yori comme preuve ni qu'elle c'est la station qui est déjà rentable elle devrait échapper à la fermeture surtout maintenant que les produits chimiques sont en sécurité alors n'avait pas un pigeon à côté j'ai cru honte à moi j'ai cru ah non c'est peut-être le temps que ça se finisse attendez j'enlève la balise c'est une balise très éloignée c'est trop tard elle sait déjà la vérité elle sait qu'on est ni vous fourneau ce pigeon connaît mieux la ville que moi oh genre je n'ai pas eu oh non je suis tellement triste j'ai loupé deux fois les touches ah ah